Sous-titres par Juanfrance 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 J'allais dire, c'est encore vrai à mon sens, les Lynx qui nous ont montré, les Lynx 2 dans ce cas-ci, qui nous ont montré qu'ils sont capables de jouer quand même relativement rapidement. On l'a vu face aux Lynx 1 la semaine passée et dans les semaines précédentes. Beau tir de walk, bel arrêt de la part de Carlo. J'ai l'impression qu'on a ralenti le jeu ce soir. Je ne sais pas si c'est parce qu'on se laisse attraper par le jeu un peu plus lent de Grimby en ce moment, qui tente de calmer le tout vu qu'on a déjà l'avance, mais c'est une impression que j'ai. En ce temps-là, walk en zone offensive, 50-50, plus que 30 secondes pour les Lynx faire deux buts dans ce match. Rapide, envoie le long du mur pour lui-même, dans les airs, tente de passer au centre, ça va être fait. Tente la double touche peut-être, oui, qui va réussir à retomber au sol, mais malheureusement, rate par la suite. Padda dans les airs pour lui-même, laisse passer et finalement, ça va être un dégagement du côté de Grimby. Rapide reprend, 50-50, Padda intercepte, et avec trois secondes à faire, ça semble être terminé. Le cégep de Grimby qui signe sa première victoire. Effectivement, et là, le ballon qui touche au sol pour confirmer le tout. Et ce sera une victoire pour Grimby en cette première partie de cette première série de la soirée. Et Aratrox, c'est juste un début. Et comme on disait, peut-être un jeu un peu lent du côté des Lynx, à comparer à ce qu'on a vu la semaine dernière. Par contre, on se demande un peu pourquoi, j'ai peut-être une petite idée. Ça se pourrait peut-être qu'on essaie d'évaluer l'adversaire. On n'a peut-être pas joué souvent contre cette équipe. Écoute, on a joué autant qu'on a joué contre toutes les autres équipes, c'est-à-dire deux fois. Donc, écoute, je ne sais pas exactement ce qui se passe ce soir. C'est peut-être un début de match un peu plus tremblant du côté de nos Lynx. Peut-être pas comme on les a vus d'habitude, mais ça reste un match numéro un. On est en meilleur de cinq, on a amplement le temps de se reprendre en main et de revenir dans la série. Donc, rien à se faire de ce côté-là. Il ne faudrait juste pas laisser ce rythme de jeu un peu plus lent nous avoir pour les matchs à venir. Et je regarde les statistiques aussi. Si on regarde du côté des Lynx, aucun des trois joueurs n'a d'arrêt. Donc, peut-être que ça pourrait faire aussi la différence que, malgré un jeu un peu plus lent, si on réussit à faire tous les arrêts, on ne peut pas perdre. Ça ne peut pas rentrer. Donc, peut-être un petit peu de problème défensif ce soir, peut-être à vérifier du côté des Lynx. Écoute, je n'ai pas vu le nombre de tirs que le cégep de Grimby ont tenté, mais en effet, c'est sûr que de ne pas faire d'arrêt, ça n'aide pas si on n'est pas présent défensif. Mais écoute, on verra match numéro deux qui va commencer à l'instant devant nous. Et pour ce match, écoute, j'ai cru voir un changement à la formation. Pas de changement aux formations, ni l'un, ni d'un côté, ni de l'autre. Et on se lance match numéro deux, rapide dégagement avec le mur. Samji qui bloque et on tente de compléter le dégagement avec Pada. Dégagement qui va être envoyé vers le panneau à air, être accepté par Gravity. Mais tout de suite, Pada qui tente de punir, va être recentré, bloqué par Carlo, le long du mur qui lui-même reprend. Challenge de Woke, réussit à stabiliser la balle dans les airs et Gravity et Samji qui vont dans un commun effort. Samji toujours, réussit à passer au-delà d'un premier défenseur, mais c'est Pada qui reprend par la suite. Woke, 50-50, laisse retomber au sol, laisse entre les mains de ses coéquipiers pour le dégagement, mais premier sur la balle, c'est Carlo. Samji, à son tour, reprend et Gravity qui tente de compléter par la suite. Woke, dégagement partiel, complet même, qui va aller jusque se transformer en tir, mais arrêt de Carlo bien effectuer là, en se déplaçant de gauche à droite. Carlo reprend, 50-50 avec Rapide, Gravity qui tentait d'aider son coéquipier, ça revient à Pada finalement. Pada, dans les airs, dégagement complété par lui-même et finalement ça fait intercepter la balle par Carlo. Woke, tentait de garder la possession des Lynx et finalement ça ne fonctionne pas rapide. 50-50, une deuxième fois tentait le tir, passe peut-être vers Rapide, mais interception, Carlo qui reprend. Et les Lynx qui sont menaçants en ce début de match, mais un peu comme similaire au dernier match, on n'est pas capable de compter. Ah ah ah, ça a failli un cast-un curse. Non, je n'aurais pas dit non. Non, mais quand c'est les Lynx qui peuvent compter, on ne peut pas dire non. Mais comme tu le dis, une belle agressivité ici, on garde vraiment l'attaque encore une fois ici, un autre tir sur le panneau arrière. Et ça continue, on n'arrive pas à traverser de l'autre côté, du côté de Granby pour l'instant. Et ça fait déjà deux minutes que la partie est commencée. Oui, en effet, deux minutes que la partie est commencée. Balle tombante dangereuse, Padak qui va réussir à passer avec juste avant que cette balle ne puisse être cadrée. Wok, dégagement, passe la ligne médiane. Padak qui reprend. Padak toujours dans les airs, tente de recentrer, mais ça va être au-dessus du but. Samji, tente d'être premier sur la balle. Touche peut-être un peu dangereuse, qui va revenir à Rapide. Tire tenté, juste le long du mur. Et Wok qui s'est élancé par la suite. Demolition, t'sais, dégagement raté de gravité. Ça revient à Samji. Tente la redirection avec Carlo, mais la balle qui va aller jusque dans le coin. Wok, rate sa touche. Laisse à Padak. Il rate aussi. Qu'est-ce qui se passe? Double wave du côté de la défensive des Lynx, c'est 1-0. Quand je disais tout à l'heure que peut-être un problème du côté de la défensive des Lynx, on a un exemple, on a un replay. Et je crois vraiment que le coach, Pooch, va enregistrer cette partie pour aller faire une évaluation du replay. Et là, on m'entend peut-être sur la diffusion. Ça les motive peut-être. On a un but des Lynx. Oh oui! Écoute, un kick-off goal, on ne peut plus classer. Wok, qui réussit à aller juste assez rapidement pour battre Samji. Qui ne s'attendait pas à un tir placé aussi proche du poteau. Écoute, 1-1, on réussit à bien jouer du côté des Lynx. Rattraper le retard instantanément, contrairement au match précédent. Maintenant, il faudrait aller prendre les devants. Oui, effectivement, parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'on se rende à obliger un renversé. Gagner cette partie sera vraiment très appréciée du côté des Lynx. C'est clair. Carlo, dégagement partiel. Ça va être au tour de Gravity. Wok, 50-50. Rapide. Réussi à passer par-dessus l'offensive. Et c'est au tour de Wok, de continuer le dégagement vers Rapide. Rapide toujours vers le panneau arrière. Ça retombe à Wok, qui tente le tir. Mais on va aller chercher le panneau plutôt que le but. Carlo pour reprendre le long du mur. Et Rapide, 50-50. Samji, Amen. Et finalement, ça s'en va jusqu'au centre. Gravity, qui tentait de dégager, va laisser tomber pour Carlo, finalement. Samji, dégagement complété. Et ça rentre jusqu'au mur arrière. Carlo, premier sur la balle vers Samji. Wok, qui fait un bel arrêt. On réussit à repasser au centre, jusqu'à Rapide, pour reprendre le contrôle du côté des Lynx. Wok, dégagement partiel. Balle qui va errer au centre. On réussit à passer un premier défenseur en Carlo. Mais Wok, qui est placé en défensive, réussit à renvoyer dans le coin. Gravity. Se fait renvoyer. Rapide, qui réussit à dégager. Vers Wok, peut-être pour le tir. Carlo, qui réussit à intercepter. Et Pada, à son tour, qui reprend. Une seule minute au jeu. Wok, le friendly fire. On est venu rentrer dans notre coéquipe. Pada, ici, qui tentait de s'inclure dans le jeu. Mais les Lynx, qui réussissent tout de même à garder la possession. Rapide, tir. Qui, malheureusement, ne sera pas assez rapide. Et retombe tout doucement, jusque dans les cages du cégep de Grambé. Toujours 1 à 1. Une quarantaine de secondes à faire dans ce match numéro 2. Les Lynx, qui perdent 1 à 0 jusqu'à maintenant dans la série. Non, Rapide, qui ne lit pas. Le rebond un peu capricieux, suite à la touche du défenseur. 30 secondes à faire. Wok, dans sa zone défensive. Au rebond de la bande, un peu difficile à lire. Double touche de Carlo. Non, qui va rater. Qui ne pourra compléter. Carlo garde la possession, par contre. Dégagement amorcé de Wok vers Pada. Ça rate. Et Samji, là, qui reprend. Ça va très haut dans les airs. Carlo reprend. Carlo pour lui-même. Réinitialisation. Passe par-dessus un défenseur. Pada, qui était bien placé, là. Attendez patiemment. En cas de jeu de ce type. 2 secondes. 1 seconde. Et on semble se diriger vers un overtime, mon cher Padao. Oui, overtime, ici. Prolongation. Deuxième partie de la série. Et là, on a une partie qu'on a perdue contre Granby. Cette partie sera peut-être la partie qu'on devra se souvenir lors de cette série. Oui, écoute, les Lynx qui auront besoin, là, de changer le momentum avec cet overtime. Profitez, là, d'un beau but. Bien placé. Rapide. Dégagement partiel. Ça vient directement sur Gravity. Qui ne peut tirer. Wok à son tour. Réussi à reprendre. Wok le long du mur. Envoi au centre. Ça va être bloqué par Carlo. Pada. Intercepte rapidement. Mais Gravity promis sur la balle suite à sa touche. Gravity. Toujours. 50-50. Wok qui reprend. Réussi à envoyer jusqu'au mur. Et c'est Pada à son tour, là, qui dégage. Pada en zone offensive. Tente de recentrer. Ça va être bloqué par Carlo. Et Rapide qui rate. On a tenté le jeu de bump, là, mais on s'est commis à deux. En laissant un seul défenseur. Une chance. Pour les Lynx. L'offensive du cégep de Granby qui prenait son temps à s'établir. Tentative de passer au centre. Gravity qui en rajoute. Mais Rapid qui réussit à bloquer dans le coin. Pada à son tour. Reprend. Gravity. Recentre. Mais personne pour compléter. Wok. Alors après, on joue beaucoup dans le coin, là. Ça se joue dans les petites batailles dans le coin. Passe au centre. Dangereuse. Gravity. Le tir. Pada qui réussit à faire l'arrêt. Wok qui tente de reprendre. Wok toujours. Prend son temps. Réussi à dégager au centre vers Rapide. Ça devient passeport Gravity. Le tir de Gravity. Manquera de puissance lui aussi. Les Lynx qui s'en tirent ici. Touche dangereuse de Rapide. On va vers son propre panneau arrière. On va se commettre à deux ici, là, du côté des Lynx. Pour empêcher la double touche de Carlo. Rapide. Se laisse. En fait, laisse pour son coéquipier. Finalement, dégagement complété par ce dernier. Et Rapide qui va chercher une démolition. Wok premier sur la balle. Réussi à garder la possession offensive. On va vers le coin. Tentait de recentrer. Mais ça rate. Pada. Envoyé vers Wok. Le tir. Malheureusement, trop vers la gauche. Lynx qui tente de bourdonner en zone offensive. Carlo. Reprend. Réussi à passer la défensive des Lynx. Mais Wok qui est en repli. Intercept. Wok toujours. Le tir. En rapidité. Tentait de battre Gravity de vitesse. Mais Gravity qui s'est présenté. Gravity vers le centre. Dégage en aidé de son coéquipier. Et Wok qui réussit à renvoyer vers Panda. Vers Rapide. Tire qui ne viendra pas malheureusement. Mais on en va voir le panneau arrière pour nous-mêmes. Ça le fake pour Panda. Le tir de Panda. Malheureusement. Je dis Panda. C'est Pada. Je suis vraiment désolé. Et les Lynx qui ne peuvent compléter le jeu ici. Malheureusement. On avait tout fait. Sauf compter. Et là. Le tir finalement de rapide. 2 à 1. Les Lynx qui l'emportent. Et oui Aratrox. Et là. Ça le prenait ici. Tous les joueurs des Lynx. étaient pour cette balle. Et la mettre au fond du filet. C'est réussi. On a un super. Une super fin de partie ici. Pour créer l'égalité dans cette série. De ce meilleur de 5 matchs. Et Aratrox. Ce que j'ai vraiment remarqué lors de cette partie. C'est que peut-être. Un truc. Qui ont changé je pense les Lynx. C'est que. Ils ont réussi. A bombardé un peu plus. L'équipe de Granby. Un peu plus avec le panneau arrière. Sur les côtés. Et j'ai trouvé aussi. Que les joueurs. Avec ça. Réussissaient à se faire un peu plus de passes. En étant. Surtout dans l'autoroute du milieu de terrain. Et grâce à ça. Toujours un joueur sur la balle. Peu importe où qu'on bombarde. À droite. Panneau arrière. Des gros boomers. Comme on dit. Ça permet. D'avoir tout le temps. Un joueur sur la balle. Tant qu'on est positionné. Sur l'autoroute du milieu. Et qu'on a une balle rapide. Sur les côtés de terrain. Moi je pense que. C'est ça que j'ai remarqué du côté des Lynx. Est-ce que tu as remarqué un peu la même chose? Oui écoute. Les Lynx qui réussissent à tirer plus que leurs opposants. On réussit à s'illustrer en défensive. C'est un point un peu. Un peu complexe. Dans le match numéro 1. On a été chanceux sur notre premier but. Finalement. On a réussi à travailler amplement. Pour mériter notre deuxième but. Celui qui nous donne la victoire. Les Lynx qui auront. Ultimement. Cette victoire. Mais qui partent là. Avec le couteau entre les dents. Pour aller en chercher une deuxième défilée. Oui. Et ça le prenait cette victoire. On n'aura pas besoin de faire un renversé. Et ça a dû prendre beaucoup d'efforts. Pour aller en prolongation en plus. Et là. Aratrox. Troisième partie. De cette première série. C'est un départ. C'est lancé là. Kikov assez neutre. Qui va aller jusque dans le coin. Samji qui va devoir bloquer le tir des Lynx. Qui approchait. Son tour. Pada. 50-50. Carlo qui l'emporte. Vraiment facilement. Manque. De la part de. Wolk. Qui est rapide. Qui réussit à reprendre. Wolk à son tour. Reprend. Tire rapide. Tente de battre Carlo. Et son coéquipier. De vitesse. Mais. Tire qui va être bien lu. Par la défensive. Et là. On s'élance. Le long du mur. Tentait de. De. Tirer. Et. Je pense que c'est à mon tour. Mon cher Prodeo. D'avoir des petites. Problèmes d'électricité. Là je vois. J'ai vu mes lumières flashées. Chez nous. On habite pas très loin aussi. Disons que. Pour le CJ. Fais donc mon petit. Ça se pourrait. Qu'on ait des. Des clignotements. Tout à l'heure. Mes lumières ont toutes fermées. Avant la diffusion. Une chance que chez les génératrices. On a une diffusion. Grâce à ça. Ouais. La passe au centre. Pour rapide le tir. Et c'est complété. Les Lynx qui. Ne semblent pas s'en faire. Des problèmes d'électricité. C'est 1 à 0. Ils en ont pas. De leur côté. D'après moi. Et en tout cas. Ce qu'ils ont pas. C'est le retard. Dans cette partie. Ils ont l'avance. Excellent tir. Ici. Et là. Pour la première fois. De cette série. On est. En avant. On prend les devants. Et peut-être que maintenant. On va pouvoir changer un peu la balance. Et. Maintenant. C'est. C'est. C'est Granby. Qui a la pression. D'être en retard. Ouais. Définitivement. Pada. Qui va tenter de recentrer. Mais ça va être bloqué par Carlo. Walk. Le long du mur. Reprend. Recentre. Personne pour venir l'aider. Et là. Un tir qui va venir. Peut-être un peu surprendre. Rapide. Qui en va dans le coin. Et tente de dégager par la suite. Samji. Envoie vers le centre. Tentait de. Gêner la défensive. Le tir de Carlo. Bien arrêté. Là. Depuis le plafond. En fait. Depuis le. Le haut du. Du. Du mur arrière. Et Lynx qui. Survive à ce tir. Ici. À ce jeu. Walk. Le long du mur. Laisse pour Pada. Pada. Dégagement vert. Rapide. Tente de compléter. Rapide. Justement. Qui. Tente de. Rapidifier. D'ajouter de la vitesse au jeu. Malheureusement. Le tir ici. Qui ne viendra pas. Ou du moins. Qui ne battra pas. La défensive. Vers le panneau arrière. Carlo. Réussi. À. Envoyer jusque dans le mur. Tire raté. Là. De la part de Rapide. Et c'est Walk qui reprend. Walk. Pour lui-même. Le long du mur. Garde. Garde. Garde la possession. Finalement. Rat. Sa touche. Et Pada. Qui. Intercepte. Suite au dégagement tenté. Pada. Toujours. Battu par Gravity. Qui réussit à dégager partiellement. Intercepté par Rapide. Toutefois. Rapide. Toujours. Face à Samji. Bel arrêt de sa part. Samji. Qui reprend. Pada. Au centre. Tente. Peut-être une passe vers Rapide. Ce dernier. Qui est un peu trop avancé. Walk. Se battre de vitesse par la balle. Gravity. À son tour. Qui reprend. Pada. Dégagement tenté. 50-50 à son avantage. Mais. Premier sur la balle. Et Carlo. Touche raté de la part de Rapide. Pada qui reprend. Et. Finalement. On réussit à. Éclairer l'espace de la zone défensive. Des Lynx. Samji. En zone défensive. Le long du mur. Tentait. Garder le contrôle de la balle. Autour de Carlo. Dégagé. Vers Gravity. Bloqué par Pada. Et. Gravity. Toujours. Malheureusement pour lui. Qui va rater la balle. Walk. Dégagement partiel. Reprend pour lui-même. Et face à Carlo. Réussi. Réussi à bien défendre de son côté. Gravity. Reprend. Walk. Qui intercepte. Réussi à gagner la zone offensive pour les Lynx. Qui. Tente de s'établir. Rapide. Tire vers le panneau arrière. Réussi à surprendre la défensive. Est-ce qu'on peut compléter? Non. Tire faible. Rapide peut-être pour compléter. Non. Toujours pas. Les Lynx qui ont de la misère à compléter leur jeu. Qui. Semblait pourtant prometteur. Carlo. Le long du mur. Tente de passer au centre. Ça va être effectué. Walk. Qui intercepte à son tour. Pour empêcher le jeu. De se développer. Pada. Premier dans les airs. Envoie vers Walk. Mais Gravity qui intercepte. Laisse finalement à Pada. Qui. Semblait. Avoir bien le jeu de la défensive. Walk. Premier sur la balle. Envoie vers le panneau arrière. Peut-être pour un coéquipier. Gravity qui intercepte. C'est au tour de Pada de bloquer. Passe au centre. Qui va être dangereuse. D'ailleurs. Walk. Qui réussit à intercepter. Juste à temps. Le tir. Qui. Aurait pu. Niveler la marque. Du côté des Lynx. Lynx qui mène toujours. Moins d'une minute à faire dans ce match numéro 3. La série qui est égale 1-1-1. Walk rate son dégagement. Samji. Intercepte. Ça passe par-dessus le défenseur. Rapide. Réussi à bloquer. 50-50 à son avantage. Gravity. Lance vers le centre. On rate le tir. Walk à son tour. Qui se précipite. Et réussit à partiellement dégager. Samji. Vers son coéquipier. Vers Samji. Pour le mur arrière. Touche qui va être facile à lire. Pour la défensive des Lynx. Et on tente de se dégager. Carlo. Touche dangereuse. La double touche qui est tentée. La balle qui est restée sur la ligne. Pendant près d'une seconde. Et finalement. Avec un peu moins de 30 secondes à faire. Carlo qui marque. Et oui. La balle qui a mis les freins. Sur la ligne des buts. Et finalement. Avec une petite touche de Carlo. Ça rentre. Incroyable ici. Et ça leur prenait pour Granby. Avec seulement 27 secondes à faire. Pour au moins. Remettre la pression de l'autre côté. Du côté des Lynx. Parce qu'avec un but de retard. On ne peut pas gagner. En effet. Et là. Walk qui tente la double touche. Ça aurait pu surprendre la défensive. Malheureusement. Ça ne suffira pas. Pada. À son tour. Réussi à envoyer vers le panneau arrière. Mais Samji qui intercepte. Oh peut-être. Oh et un dégagement peut-être. Pour surprendre la défensive. Tente la double touche. Ça va rater. Et en plus. Ça va déjouer ses coéquipiers. Donc impossible. Pour les Lynx. De compléter sur ce jeu. Pada. Le tir. Presque réussi à compléter. Mais on part en prolongation. Pour un deuxième match d'affilée. Deuxième prolongation. Et avec cette fois-ci. Un peu moins de buts. que l'autre partie. Donc ça se ressort au nombre de buts. Ici Panda. Pada avec un excellent aérien. Littéralement le même nombre de buts. Que le dernier match par contre. C'était un à un. Ça s'est fini deux à un. Ah je voulais dire. Le même nombre de tirs. Oh et quelle. BV défensive. Les Lynx qui l'emportent. En seulement 15 secondes. Contrairement à plus de deux minutes. Dans le match précédent. Et BV défensive. Own goal. Littéralement. De la part de Samji. Les Lynx qui en profitent. Je disais tout à l'heure. Peut-être un problème défensif. Du côté des Lynx. Tout à l'heure. Mais là. C'est du côté de Granby le problème défensif. Et ça va coûter cher. En prolongation. Avec cette. Ce but qui sera crucial. Et qui aura fait mal. À Granby. Cette partie. On va se le dire. Beaucoup plus de tirs. Ici. Et déjà. Un peu plus d'arrêts. Également. Du côté des Lynx. On a eu nos premiers arrêts. Et on a bombardé. Quoi de mieux. Mon cher Aratrox. Des arrêts. Et bombarder l'adversaire. Ben une victoire. Ouais écoute. On va l'avoir pris comme il faut. Ce match là. On va avoir fait. Un total. De neuf tirs. On va avoir fait des arrêts. On va avoir fait. Des beaux jeux d'équipe. Les deux buts des Lynx. Qui sont crédités. D'une passe. À Wok. Et quand même. On va se le dire. Les Lynx. Qui ont bien joué. Qui ont été fortuit. Dans leur dernier but. Mais qui auront travaillé. Tout du long. Tout de même. Pour aller chercher des jeux. On n'a pas su compléter. Certains jeux. On a quand même joué de chance. À la fin. La balance s'équilibre. Un petit peu. Il faudrait un peu moins. Peut-être. Comptez sur la chance. À l'avenir. Oui. Et. On l'a vu aussi. Quand même. Une bonne défensive. Des Lynx. Lors de cette partie. On a réussi à tenir bon. Et. Peut-être aussi. Parce qu'on a resté un peu moins. En défense. Un peu plus en attaque. Peut-être que ça va aussi. Fait pencher la balance. Oui. C'est possible. C'est possible. Écoute. J'ai hâte de voir comment. Comment Grimby va répondre. Le match numéro 3. Qui est potentiellement. Le match. Le match numéro 4. Par contre. Qui est potentiellement. Le match ultime. Les Lynx. Qui ont deux balles de match. Et qui vont. Tenter de tout. De. 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 C'est parti. Et. On les encourage. Tout le monde dans le chat. Et. C'est parti pour le quatrième match. Oui. Padak. Qui reprend le contrôle. Tente de recentrer pour Rapide. Ça va être un 50-50. À l'avantage de Gravity. Qui. Complète le dégagement. Woke. Par-dessus Gravity. Qui se fait bloquer au centre. Deadz. Et Deadz. Qui semble être. Une nouvelle addition. Qui remplace. Samji. Du côté. De. Grimby. Rapide. À son tour. Reprend. Le long du mur. Pour lui-même. Envoie. Vers le centre. Mais. On prend. On a pris notre temps. Avant de s'illustrer. Du côté des Lynx. Personne pour compléter. Woke. En challenge. Vers Deadz. Qui. Réussit le tir. Bar down. Et c'est un beau statement. Qui vient d'arriver. Sur l'alignement. Du cégep de Grimby. Oui. Woke. Ici. Qui a failli. Arriver à temps. Mais. N'a pas sauté assez haut. Pour. Intercepter. Ce tir. Et le tir. Qui était cadré. À la perfection. Même. Du côté de Woke. Peut-être qu'on ne s'y attendait pas. Qu'on prendrait la bar down. On a tiré. De. Perfection. Ici. Du côté de Grimby. Excellent tir. Et là. C'est Grimby. Qui prenne le devant. En début de partie. Contrairement. À la partie précédente. En effet. Pendant ce temps-là. Les Lynx. Qui auront besoin. De tirer de l'arrière. Un peu. Mais là. Un beau dégagement. Peut-être rapide. Qui peut compléter. Est-ce qu'on peut le faire. Non. On tire derrière. Le défenseur. Mais. Aussi derrière. Hors des cages. Donc. On ne peut compléter. Le jeu. Qui semblait pourtant donner. Pada. Dans les airs. Tente de renvoyer. En zone offensive. Carlo. Qui intercepte. On va être. Vers rapide. Son tour. Qui renvoie. En zone offensive. Et. Gravity. Qui se fait battre. Walk. On va sur le panneau arrière. Peut-être pour Pada. Le tir. Qui ne viendra pas. Va être renvoyé. Sur le côté. Carlo. Qui reprend à son tour. Carlo. Tente le fake. Rapide. Réussi le 50-50. Malgré tout. Mais Carlo. Premier sur la balle. Encore une fois. Garde le contrôle. Par-dessus. Un premier. Réussi le flic. Walk. Qui bloque. Et. Pada. A son tour. Qui réussit. Rapide. Dans les airs. Va laisser. Tomber au sol. Finalement. Les Lynx. Qui n'avaient pas de boost. Pour aller chercher un challenge. Pada. Suite à la démolition. Le russe a gardé le contrôle. Et l'on passe par-dessus. Carlo. Qui viendrait apparaître. Peut-être pour un fake. On va tenter le bump. Est-ce que ça passe? Non. Malheureusement. On rate tout du côté des Lynx. Deux joueurs qui ont tenté de compléter. Ne sauront le faire. Ah et ça fonctionne. La démolition. Le même jeu. Copié-collé. Et cette fois-ci. Ça fonctionne. Carlo. Qui fait 2-0. Faut quand même mentionner. Qu'avec. Cette technique ratée du côté des Lynx. C'est maintenant. Wook. Qui se ramassait tout seul. Contre les 3 joueurs adverses. Et. Il y avait du temps en masse. Beaucoup de temps. Du côté. De Granby. Pour marquer ça. Donc. On a pu se permettre. Une petite démolition. Avant de. Faire ce but. Oui. En effet. Il va amasser un dégagement. De son côté. Tente de. Reprendre. Mais c'est Gravity. A son tour. Vers Carlo. Wook. Intercept. Dans son coin défensif. Passe. Au-delà de Carlo. Ça revient Pada. Qui complète le dégagement. On va sur le panneau arrière. Rapide. À son tour. Reprend. Et. Tente d'envoyer vers le centre. Pour peut-être un coéquipier. Ça va être Pada. Dans les airs. Réussi à battre de vitesse. Un premier défenseur. Tente le tir. Ça ne surprendra Carlo. Qui réussit à faire l'arrêt. Wook. Vers le centre. Rapide. À son tour. Le tir. Descendant. Malheureusement. Légèrement. Pour son coéquipier. Rapide. Qui réussit à compléter. De justesse. Et on réduit les corps. À seulement un but. Tu l'as dit Aratrox. De justesse. On rate le but. Du côté. De rapide. Avec un poteau. Mais avec la vitesse. Avec l'angle. Et tout ce qu'on avait. On le savait. Qu'on pouvait mettre la double touche. Et rentrer ça au fond du filet. Et ça resserre les corps. Deux à un. Pour Granby. Ouais écoute. Seulement deux buts d'avance. Seulement deux. Ben deux buts d'avance. Qui se transforment en un seul. Suite à ce jeu. Mais là peut-être. Non. Wook. Qui va être présent. Non. On va pas te faire de curse. Va réussir à. Va réussir à. Va réussir à bloquer le tout. Encore deux minutes de temps de jeu. Les Lynx. Qui ont tout de même besoin d'un but. Dans les. Dans ce temps imparti. Carlo. Tente être flic. Ça va revenir à Pada. Qui réussit à amorcer le dégagement. Dead. Qui se fait battre. De vitesse. Et Wook. Qui reprend. Wook. Tente de centrer. Ça va être. Un peu. Un peu plus haut que les. Les cages et Rapide. Qui ne pourra centrer de tir. Suite à ça. Wook. Tente être de se replier. Ça va être complété. Et Pada. Qui réussit à envoyer vers le panneau arrière. Dead. Reprend. Rapide. À son tour. Va intercepter la balle. Tente de recentrer. Ça va être fait. Wook. À son tour. Qui va s'élancer. Et les Lynx. Qui s'établissent en zone offensive. Rapide. Vers le centre. Pada. Qui s'élance. Le tir. Tenté. Légèrement en recadré. On va reprendre le contrôle ici. Dead. Dans le coin. Tente de passer par-dessus les Lynx. Mais ça ne fonctionnera pas. Les Lynx qui réussissent à rabattre. Rapide. Très haut dans les airs. Reprend. 50-50. Pas de 50-50. Pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Le Dead qui se prend à la défensive. Et qu'est-ce qui s'est passé? On avait deux joueurs des Lynx présents. Mais c'est tout de même 3-1. On n'avait pas le temps ici. Du côté de Rapide. De revenir à l'arrière. Donc on a continué vers l'avant. Et bien on avait déjà un joueur ici. Du côté des Lynx qui était présent. Donc ça. On peut quasiment dire que. Ils n'ont pas commit. Mais ça aurait pu être un double commit. Aucune personne dans les cages. Du côté des Lynx. Peut-être que. C'est ce qui aura fait mal. Et ce qui aura fait mal. C'est aussi ça. Non. Oh. Quel arrêt. J'allais dire ça. Quel arrêt de Woke. Mais. Ce qui aura fait mal à Grande-B. C'est ce tir. Qui aurait été arrêté par les Lynx. Plutôt. Quel bel arrêt. Bon écoute. Les Lynx qui s'en sortent. Mais qui auront tout de même besoin. D'aller compter deux buts. Dans les 30 prochaines secondes. Pour. Au moins se donner un overtime. Pour compléter ce match. Tire. Tout en lenteur. Woke qui rate. Manque de coordination. Là-dessus. Il y a quatre heures. Avec même pas de 30 secondes à faire. Exactement. Ici. On complète pas mal. Pour une victoire du côté de Grande-B. Pour peut-être égaliser le tout. Lors de cette série. Pour y aller avec un ultime match. Match numéro 5. Ce n'est pas terminé. Ça existe des kick-off goal. On en a vu tout à l'heure. Et. Ben par contre. Trois. Ça va être un peu plus difficile. Écoute. Peut-être un ici. Non. Tire. Qui va être à côté des cages. Ou du moins directement sur le défenseur. On ne pourra compléter plus que 10 secondes à faire. Dans zone offensive pour les Lynx. Le Woke qui va reprendre le long du mur. Pour lui-même. Envoie. Mais va se faire battre de vitesse. Avec les cinq dernières secondes. Mon cher Prodeo. Il semble bien qu'on s'en va en match numéro 5. Effectivement. Et. La balle va toucher au sol. Pour confirmer le tout. C'est fait. On s'en va en match numéro 5. Aratrox. Égalité. C'est vraiment une série enlevante ce soir. On n'a pas de panne électrique. Et on n'a pas de panne non plus. Chez les moteurs des Lynx. Et du côté de Granby. Tout roule. Tout baigne. Ouais. Écoute. Les Lynx qui ont peut-être un peu de misère. Dans ce match numéro 4. Granby avec une belle performance de 4 à 1. On a introduit Dead. Qui aura changé un peu la dynamique de jeu. Va être crédité de 3 buts. Sur 5 tirs de sa part. Donc. A fait définitivement un impact. Les Lynx qui n'ont pas trouvé de répondant jusqu'à maintenant. Mais qui devraient s'en sortir probablement bientôt. Écoute. Dans un match ultime. Oui. Il faut quand même spécifier aussi. Les arrêts de Wook ici. On a vu de très beaux arrêts. Il n'a aucun tir. Mais. Du côté défensif. On l'a vu dans les dernières semaines aussi. Wook. Très très fort en défensive. Oui. Solide. Solide en défensive. En effet. Pas de. Pas grand chose à dire là-dessus. Les Lynx qui. Vont profiter de ses services jusqu'à maintenant. Mais. Faudrait qu'on commence à compter. Parce qu'on n'a pas à voir le meilleur défenseur du monde. Si tu comptes pas. Ça reste 0 à 0. Donc. Écoute. C'est le problème qu'on a en ce moment du côté des Lynx. On n'a pas été capable de compter plus de 2 buts. Dans une même période de 5 minutes. Donc. Match numéro 5. On va espérer changer le tout. Effectivement. Et c'est parti. Dernier match de cette première série Aratrox. Bon match. Oui. Ça va être. Kekof à l'avantage de Deadz. Le long du mur. Qui renvoie en zone offensive pour les siens. Padavre qui reprend. Padavre vers rapide. Peut-être pour le flic. Ici par dessus Carlo. Mais ça va rater. Carlo qui réussit à reprendre. Padavre à son tour. Envoie le long du mur. Gravity qui. Tentait de dégager. Mais est bloqué par Woke. Woke va laisser pour son coéquipier. Rapide démolition. Le tir directement sur Deadz. Qui sera arrêté. Padavre autour du premier défenseur. Tente de reprendre. Deadz qui intercepte. Mais les Lynx qui sont féroces avec ce début de match. Woke 50-50. Passe par dessus le premier joueur. Dégagement partiel de Gravity. Mais Padavre qui intercepte à son tour. Gravity toujours. Bloqué par Rapide le tir. En toute puissance. Se rendait jusque dans les cages. Mais Carlo qui dit non. Woke. Tentait de recentrer. Bloqué par Carlo. Deadz. 50-50 avec Padavre. Qui va se rendre jusque dans le coin défensif. Carlo. Flic. Bien placé. Et Rapide à son tour. Qui reprend. Gravity. Se battre de vitesse. Ça va être au tour de Carlo. Tente un tir. Vers Gravity peut-être pour la redirection. Mais non. Ça va aller séchoir sur le mur de fond. Et les Lynx qui vont pouvoir dégager par la suite. Padavre dans les airs. Tente le tir. Ça va être légèrement en cadre. Mais Rapide qui lit bien le jeu. Réussi à faire 1-0 pour les Lynx. Quelle belle passe de Pada. Ici chez les Lynx. Une passe directement. Panneau arrière. Rapide. Le tir. Et c'est le but. 3 minutes 49 au tableau. Quel bon début de partie. Chez les Lynx. Dans cette cinquième partie. Ouais écoute. On avait besoin de... De ce premier but. C'est la seule chose qui nous a permis de l'emporter jusqu'à maintenant. Donc on va prendre tout le momentum qu'on est capable d'aller chercher en notre faveur. Rapide vers le panneau arrière. Ça revient. On rate du côté de Pada. Et du côté de Gravity aussi. Pada va laisser pour son coéquipier. Dead qui reprend 50-50 avec Woke. Va gagner la zone offensive pour les Lynx. Gravity qui prend son temps dans le coin. Va laisser pour Rapide. Rapide. Tentait de recentrer. Gravity qui reprend suite au 50-50 dans les airs. Et c'est Woke qui renvoie en zone offensive. Tire raté. Pada à son tour. Renvoie vers les cages. Bloqué par Carlo. Et le bump entre deux joueurs Rapide et Woke. qui sont rentrés l'un dans l'autre. Dead. Flick. Ça a réussi à battre la défensive. Mais Carlo qui est présent pour le 50-50 est de retour au match nul. Et oui, on a ici un but de Granby. Carlo avec le tir d'une passe de Dead. Et la balle qui aura été poussée au fond du filet. Et c'est l'égalité avec 3 minutes 2 à faire au tableau. Et justement, chez les Lynx, on sent peut-être un peu plus de nervosité, un peu plus de pression. Mais on continue de bombarder l'adversaire. Et c'est très beau à voir. Surtout quand ça rentre. Oui, écoute. On est définitivement beaucoup plus en zone offensive qu'en zone défensive. Et là, un tir rapide qui va presque surprendre la défensive. Carlo qui réussit à se rendre. Rapide à son tour. Carlo qui reprend. Et Dead qui complète le dégagement. Dead toujours. 2 contre 1 contre Woke. Woke qui va nous donner un bel arrêt ici. et donne un peu d'espace à ces deux coéquipiers qui semblent être énormément portés vers l'offensive. Et très souvent, le laisser seul en défense en ce moment. Woke fait bomb dans sa rotation. Ça va revenir à Dead. Mais Woke qui vient tout de suite pour le battre de vitesse. Rapide. Premier sur la balle suite à la touche de Woke. Envoie au centre. En rebond. Padda le tire. Bar down. Et c'est 2 à 1. Les Lynx. Et en contre un deuxième. Padda qui arrive de très loin. Un long vol ici sans escale. Une balle. Directement bar down. Pour les Lynx. Un deuxième but. 2 minutes d'eau à faire. Ouais. Et là, on reprend les devants du côté des Lynx. On est en confiance. Mais là, il va falloir tenir le fort pour les 2 minutes à venir. Qui risque d'être 2 longues minutes. Le complexe. À voir le momentum de la série jusqu'à maintenant. Woke vers rapide pour le dégagement. 50-50 qui retombe au sol. Ça va être au tour de Gravity de reprendre. Gravity envoie vers le coin. Padda qui intercepte. Et Carlo qui reprend. Deadz. Le long du mur. Reprend son tour. Tente de partir en jeu solo. Réinitialisation tentée. Je pense qu'on a raté de son côté. Et les Lynx qui vont pouvoir dégager. Pada pour lui-même. Envoie le long du mur. Tente de recentrer. Ça va être au tour de Woke de s'élancer. Deadz qui reprend. Rapide rate sa touche. Ça revient Pada qui est dans le coin. Rate aussi. Deadz renvoie vers le centre. Woke qui va devoir s'illustrer. Touche tir raté. Carlo à son tour. Bloqué par Rapide. Deadz reprend. Tente de recentrer. Ça va être au tour de Gravity de prendre le tir. Qui va être envoyé sur le panneau ailleurs. Woke peut-être en 1 contre 1 pour forcer le jeu. Mais c'est deux coéquipiers qui ne peuvent venir l'aider. Rapide gagne le 50-50. Woke qui s'élance. Bas de vitesse Gravity. Ça devient une passe pour son coéquipier. Qui rate le tir malheureusement. Rapide qui n'a pas pu lire la touche ratée de son opposant. Et on va devoir faire avec plus qu'une minute à faire. Les Lynx qui ont les devants. Et qui doivent simplement tenir cette avance d'un but qu'ils ont pendant les 46 prochaines secondes. Deadz reprend. Woke à son tour. Prend patient dans sa zone défensive. Il va laisser pour Pada. Pada qui réussit à garder le contrôle. Vers Rapide. Le pincement qui est tenté. Au moins ça dégage. Et les Lynx qui gagnent quelques secondes au compteur. Deadz. 30 secondes à faire en zone offensive pour les Lynx. Dégagement bloqué par Carlo. Qui réussit à garder cette dernière. Rapide toutefois. Complète le dégagement. Non. Il se fait bloquer au centre. Gravity rate sa touche. Tente d'aller gêner le défenseur. Mais Woke qui était dans les airs. Le nurse ne s'en laisse pas imposer. Rapide. Bump sur Carlo. Pada qui réussit à s'élancer. C'est plus que 10 secondes à faire. Les Lynx qui tiennent bien jusqu'à maintenant. Gravity. Au sol. Le bloc de Woke avec les 3 dernières secondes qui se faisaient aller. Une seule dernière seconde. Et à partir de maintenant, si la balle touche au sol, les Lynx qui l'emportent. Très haut dans les airs. Et c'est la balle va dans le... Le tir au sol. Les Lynx qui l'emportent. C'est complété. Les Lynx 3-2 dans la série. Et 2-1 dans ce match. Effectivement. Quel jeu ici de nos Lynx Woke qui s'est vraiment bien illustré aussi en défensive avec 3 arrêts. Et on va se le dire aussi, des beaux 50-50 aussi qu'on a vus tout au long de la série. Les Lynx qui ont préféré faire des 50-50 avec puissance aussi. Qui ont foncé vers l'adversaire. Quasiment rentré dedans. Et la balle qui s'en va de côté. Sur le panneau de côté. Panneau arrière. Un rebond. Et ça fait finalement une passe à un de ses coéquipiers. Les Lynx 2 qui ont très bien joué ce soir jusqu'à maintenant. Oui, qui auront réussi à l'emporter. Ça va venir les mettre au même niveau que le cégep de Grembey. Avec une troisième victoire au compteur. Les Lynx qui vont clairement chérir cette victoire-là. Qui est une belle victoire qui va peut-être leur permettre de finir quatrième. Tout dépendant des autres résultats de la soirée jusqu'à maintenant. Oui. Et justement, ce soir, on aura aussi les Lynx 2 qui vont rester avec nous pour le prochain match. Et le prochain match, ce sera contre les Pandas de Saint-Jérôme 1. Donc, dans quelques instants, nous aurons un match, encore une fois, on va se le dire, qui va être incroyable. Parce que les Lynx 2 ont bien joué. Et je suis sûr qu'ils vont rester en forme pour cette deuxième série. Donc, soyez là pour la prochaine série contre les Pandas de Saint-Jérôme 1. Tout de suite après la pause. De retour dans quelques instants. Et n'hésitez surtout pas à, avec ce lien, rejoindre le Link 3 des Lynx pour ce qui est de Facebook, de X, de YouTube. Rejoignez le Discord pour parler à nos joueurs, pour voir ce qui se passe dans l'actualité des Lynx. N'hésitez surtout pas à rejoindre la ligne 3 des Lynx. De retour dans, je ne sais pas combien de temps, probablement 20h15, peut-être avant. Suivez le timer sur la diffusion. De retour après la pause pour le deuxième match de cette soirée. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 de soirée, qui était en la faveur des Lynx 2 en ce début de soirée. Qu'est-ce qu'on s'attend en deuxième partie de la soirée? Écoute, on a un match un peu plus difficile qu'en première partie de la soirée. On va faire face à la troisième tête de série, le cégep de Saint-Jérôme, qui nous avait battu par la marque de 3-0 durant la première semaine d'action de la session d'hiver. Donc, on l'a vu de nous-mêmes, de notre côté, les Lynx 2, qui ont énormément progressé depuis ce moment-là. Mais est-ce qu'on a assez progressé pour venir l'emporter face à Saint-Jérôme? C'est la question qu'on va se poser en deuxième partie de soirée ce soir. De leur côté, les Lynx du cégep Édouard-Montpetit, qui semblent avoir remporté leur premier match de la soirée, mais c'était pas vraiment compliqué vu que c'était une victoire gratuite, en fait, et qui affronteront le cégep de Grimby en deuxième partie de soirée pour potentiellement finir leur saison sans aucune défaite. Et là, Prodeo, mon cher, Prodeo, on me dit que t'as pas encore rejoint le lobby, mais le lobby semble être prêt. En fait, au contraire, on m'a dit que, dans le fond, on m'a... Ah, OK, je pense qu'on m'a invité sur l'autre compte. C'est pour ça que j'ai poursuivi l'invitation pour l'instant. Mais tout ça pour dire que, bien, ce soir, on aura un gros match contre les Pandas de Saint-Jérôme. Peux-tu me parler des deux formations, s'il te plaît, Aratrox? Ouais, écoute, là, les deux formations qui semblent... qui se connaissent, c'est pas la première fois, là, qu'on se rencontre. Comme je le disais, on s'est vus un peu plus tôt. Les joueurs du Cégep de Grimby en petit, on les a vus un peu plus tôt aujourd'hui. C'est Walk, Rapide et Pada, potentiellement plus sceaux, mais qui n'étaient pas là en première partie de soirée. Du côté de Saint-Jérôme, on a Shavouk, Shadows, et Rafi, et Jetski. Donc, une formation qu'on a vue à plusieurs reprises sur nos zones. Les Lynx qui vont avoir peut-être un peu plus de difficultés qu'en première partie de soirée, mais qui ont quand même une chance contre le Cégep de Saint-Jérôme. Oui, Saint-Jérôme qui est quand même bien classé, je pense, au classement. Cégep de Saint-Jérôme qui est troisième, juste devant nos Lynx. Yes! Faut quand même le dire devant les Lynx 2, parce que les Lynx 1 sont quand même en avant de pas mal tout le monde. On va le dire, les Lynx 1 qui ont dominé cette saison pour la série LCSE. Est-ce que tu penses qu'il y aura peut-être des changements du côté des Lynx 2 ou qu'ils vont continuer sur cette belle lancée? Comme je disais, ce n'est pas impossible qu'on voit Puisseau prendre de l'action. C'est le dernier match de la saison régulière. On va peut-être essayer de faire jouer tout le monde, mais peut-être qu'il n'était pas disponible ce soir, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'est contenté de la formation Pada, Rapide et Wook en première partie de soirée. Effectivement. Et justement, on va bientôt pouvoir lancer cette partie. Oui? Oui. On va lancer le go dans le chat. On a la confirmation. On a la confirmation d'un ancien Lynx en chouyau qui semble nous dire que Puisseau n'est pas là ce soir, malheureusement, donc il ne pourra pas se subir. J'assume que c'est chouyau, le poli chouyau. My guess is... On parle de chouyau. Et voilà, la première partie de cette deuxième série BO5, meilleur de cinq matchs, débute. Bon match à tous. Match numéro un qui est lancé. Kikov qui va être remporté par les Lynx vers Walk qui va forcer le dégagement très haut dans les airs. Rafi depuis son panneau arrière qui va intercepter Walk. Laisse pour son coéquipier Pada qui s'en venait depuis l'arrière. BOM sur le panneau arrière. On s'élance à deux joueurs 50-50. Chavou qui l'emporte. Réussi à rabattre dans le coin. Rafi, dégagement complété de son côté. Envoie vers le panneau arrière et bloqué par Pada tout de suite empêchant le cégep de Saint-Jérôme de s'établir en zone offensive. On va avoir Chavou. Dégagement complété et rapide qui va forcer jusqu'à un coin de démolition de ce dernier. On tente de s'établir le jet ski qui s'amène pour lui-même le long du mur. Double touche. Double touche. Lecture depuis le panneau arrière et c'est complété. Très belle lecture ici. Une balle sur le panneau arrière à lui-même et avec le rebond. Un petit 91 km heure avec une cage béante. Super beau tir. Super puissance. Très belle lecture. 4 minutes 21 et déjà un but pour notre équipe adverse Saint-Jérôme 1. Oh, quel beau jeu de la part de Rafi. Alors que tu nous partageais encore le dernier but, jet ski dans les airs. Le passe qui trace complètement le terrain. Rafi qui fait un tir en précision. C'est déjà 2 à 0. Effectivement, 2 à 0 avec seulement quelques secondes à jouer. Ça met un peu de pression chez les Lynx qu'on le rappelle. ont perdu la première partie de la dernière série et peut-être que ça fait partie des plans des Lynx de perdre la première et de revenir en force. Ça ne veut pas dire que c'est ça. On va les encourager au moins pour qu'ils puissent au moins avoir une chance de l'emporter et peut-être de revenir et battre Saint-Jérôme 1. Oui, écoute, déjà deux buts de retard. C'est assez similaire au premier match des Lynx où il y avait un peu de misère à s'établir tôt dans la série avec les buts. Il y a quand même un peu plus de possession offensive que ce qu'on peut voir maintenant. Mais le score qui est assez similaire, 2 à 0 en faveur de Saint-Jérôme qui est toujours en zone offensive. On a Rapide qui tente le tir bloqué par Jetki. Toujours Pada vers le panneau arrière envoie peut-être pour lui-même mais va réussir à aller chercher le rebond. Et c'est 2 à 1. Les Lynx qui réduisent l'écart encore une fois. Premier but des Lynx numéro 2 dans cette série avec 3 minutes 28 à faire. Un super beau tir avec un petit rebond du côté de Pada. Excellent. Excellente lecture, excellent tir et ça donne un peu plus d'espoir qu'avec deux buts d'écart. Écoute, les Lynx qui réduisent l'écart très rapidement dans le match avec encore plus de 3 minutes 30 à faire va se donner un peu d'espace sur le terrain un peu plus de temps disponible au cadran. Jetki tente de recentrer ça va être bloqué. Chavou qui intercepte et réussit à reprendre. Walk par contre passe au-dessus de lui. Rafi tente de renvoyer vers le centre mais c'est Pada pour Walk peut-être la redirection vers le panneau arrière tente de reprendre mais Jetki qui reprend. Rapide le long du mur à son tour intercepte mais Chavou premier sur la balle tente de mettre de la pression Walk dégagement partiel Rafi reprend au centre Jetki le 50-50 Walk qui l'emporte ça revient Pada au centre Pada le tire en puissance jusque dans le haut du filet de la défensive de Saint-Jérôme et qui va être bien arrêté. Chavou pour la redirection envoie au centre Rapide bien lu ici et on réussit à faire l'arrêt Rafi à son tour 50-50 avec Rapide c'est dangereux jusque dans les cages des Lynx Jetki qui complète c'est 3-1 très très beau contrôle ici dans les airs de Rafi pour passer la balle sur Rapide qui va finalement dévier sur le panneau arrière Jetki qui voit cette balle et qui peut tirer parfaitement au fond du filet un troisième but pour Saint-Jérôme 1 ouais écoute Saint-Jérôme 1 qui semble être dans leur élément se sont bien réchauffés en première partie de soirée avait droit en fait je sais même pas contre qui on a joué mais écoute 4-1 Jetki qui complète sur une belle passe de Chavou qui est on ne sait que faire du côté de la défensive des Lynx et bien malheureusement pour Lewis dans le chat qui dit j'aime ça quand c'est serré pour l'instant 4-1 c'est un petit peu moins serré avec un troisième but d'écart en faveur des Saint-Jérôme numéro 1 on verra par la suite avec environ 2 minutes à faire tout peut changer ce n'est rien de jouer d'avance en effet Jetki qui va réussir à rabattre dans le coin mais les Lynx qui tentent de s'établir en zone offensive rapide au centre peut-être pour un coéquipier mais Chavou qui renvoie à l'opposé Pada premier sur la balle renvoie le long du mur arrière tente de se centrer pour un coéquipier mais la passe qui ne viendra pas Jetki se fait bumper hors du jeu Rafi qui réussirait à reprendre toutefois en toute vitesse réussir à rabattre au centre pour son coéquipier Chavou qui reprend vers rapide 50-50 avec Jetki qui tentait de reprendre mais va le laisser finalement pour Pada premier sur la balle Pada se fait démolir par Chavou mais réussit un dégagement partiel arrêt double commit des Lynx on va heureusement savoir tomber sur Pada qui venait de réapparaître dégagement de Woke intercepté par Rafi à la zone centrale 4 à 1 et 1 minute 30 1 minute 20 pardon au compteur démolition Pada qui fait disparaître un joueur opposant et réussit permet donc à Woke de dégager le terrain rapide tir Rafi qui reprend et Rafi tentait de passer Pada mais c'est bien bloqué en zone médiane Jetki réussit à fake rapide et à garder le contrôle Woke toutefois reprend tir tenté de la part de Rafi bloqué par Pada les Lynx qui ne peuvent attraper leur souffle on est vraiment en constante défense des dernières secondes j'ai l'impression oui effectivement et je ne sais pas si ça va changer dans les prochaines secondes mais il reste quand même plusieurs parties celle-là semble favorable pour une victoire de Saint-Jérôme numéro 1 donc on verra on verra probablement lors de la prochaine partie quelques changements s'il a lieu et les secondes s'écoulent au cadran pour l'instant en l'honneur en faveur de Saint-Jérôme 1 avec une avance de 3 buts oui écoute une avance de 3 buts et plus que 15 secondes à faire ça commence à devenir compliqué pour nos Lynx qui se dirigent vers un match numéro 1 plus compliqué que dans la série précédente mais c'est comment qu'on va se relever de cette première défaite qui va définir si on est capable et là peut-être qu'on va acheter un autre non Saint-Jérôme qui l'emporte par la marque de 4 à 1 et oui une première victoire dans cette deuxième série pour Saint-Jérôme 1 qui joue très bien ce soir belle attaque de très beaux tirs bien présents des balles à eux-mêmes qui peuvent finalement compléter on va le rappeler à un retrox c'est important de compléter aussi lorsqu'on fait nos jeux on l'a répété dans les dernières semaines et Saint-Jérôme 1 qui réussissent à compléter leur jeu qui ont réussi à compléter presque tous leurs jeux on a eu des beaux jeux de passe entre Rafi et Jetski entre Chavouk et Rafi et ainsi de suite on a eu presque tout le monde qui s'est trouvé sur le terrain donc vraiment pas de misère à aller chercher 4 buts sur les Lynx et nos Lynx qui subissent une première défaite dans cette série le match numéro 1 plus complexe oui et là on a eu quand même 7 arrêts du côté de Saint-Jérôme contre 4 des Lynx c'est beaucoup d'arrêts il y a de l'action en défensive oui énormément d'action en défensive on n'a pas eu le choix face au nombre de tirs qui a eu lieu dans le match mais écoute j'ai vraiment match numéro 2 va nous en dire un peu plus sur la série parce que faux départ de la part des Lynx ça me rend au sens oui un peu comme peut-être la série précédente où que les Lynx ont perdu la première partie et ont revenu en force pour finalement finir en game numéro 5 on verra si ça va se passer comme tout à l'heure bref deuxième partie de cette deuxième série c'est un départ Aratrox bon match oui bon match en effet Jetiki le dégagement en pincement avec le mur pour venir directement à Padak qui tente d'amorcer un dégagement pour Lynx bloqué par Rafi toutefois au centre Jetiki qui reprend vers le centre pour Shavouk le tir qui va être raté tout juste trop faible et on revient en zone défensive toutefois encore une fois des Lynx Wook réussit à pincer avec le mur ça reste juste là du côté des pandas on réussit une démolition pour se créer de l'espace dégagement de Pada vert rapide peut-être pour la redirection non on rate de justesse rapide qui à son tour va se faire avoir Shavouk tente de rediriger au centre mais c'est Pada qui reprend et finalement c'est Jetiki promis sur la balle suite aux touches ratées tir de la part de Shavouk qui est parfaitement placé dans les cages c'est 1 à 0 très rapidement et on prend des jolis devant du côté des pandas de Saint-Jérôme 1 ici une balle bien placée au fond du filet coin inférieur droit et c'est le but 4 minutes 11 au tableau ouais on se ramasse là en zone défensive Wook qui va réussir le dégagement Shavouk qui intercepte et Shavouk toujours pour lui-même dans les airs peut-être pour la double touche malheureusement pour lui ça sera hors cadre et Jetiki qui recentre Jetiki vers Rafi la touche descendante ça revient à Jetiki peut-être de la part de Rafi et ça sera complété c'est 2 à 0 mais tout juste une minute 10 de jeu Lynx 2 qui ont vraiment de la misère dans cette série ouais on avait personne positionné déjà dans les buts du côté des Lynx et c'est ce qui aura donné l'opportunité au pendant de compter avec une cage béante et mettre un peu de pression déjà avec seulement environ une minute de jouer et ça va peut-être peut-être jouer un peu dans le mental des Lynx il ne faudra pas se laisser abattre par cela et revenir en force parce qu'on le sait les Lynx 2 sont autant capables que les Lynx 1 sont tous capables de revenir de l'arrière ouais en effet écoute là avec peut-être encore 3 minutes 24 on a beaucoup de temps et on est en zone offensive pour les Lynx démolition pour réussir à créer un peu d'espace on réussit à battre un premier défenseur avec Rapide vers le panneau arrière peut-être pour un coéquipier qui rate malheureusement Wook qui ne peut compléter Jetiki réussit à dégager partiellement c'est bloqué par Pada mais encore une fois Rafi qui met les bouchées doubles pour gagner la zone des Lynx Rafi tentait de recentrer ça revient à Jetiki qui bloque dans les airs et Rapide qui s'élance Rapide laisse tomber au centre c'est Pada qui reprend Rafi à son tour reprend et Jetiki qui dégage au sol est intercepté par Rapide passe par-dessus Chavouk et on va réussir à gagner non même pas même pas à gagner la zone du cégep de Saint-Jérôme la mi-temps qui se fait entendre les Lynx qui n'ont toujours pas de but à montrer de leur côté j'ai vraiment l'impression on a peut-être un peu de misère à s'établir en zone offensive Prodeo oui peut-être on se fait battre aussi de vitesse du côté des Pandas et là avec un flic qu'on tente de faire l'arrêt ici on ne réussit pas la balle qui va finalement aller directement au fond du filet c'était vraiment de peu on était peut-être un peu trop avancé ici du côté de Pandas étant donné qu'on avait un joueur tout juste en avant et ça leur a causé un autre but en faveur de Saint-Jérôme 1 qui va faire mal surtout après avoir déjà perdu la première partie qui va faire mal aux Lynx avec peut-être un autre but ici on a failli de peu écoute les Lynx qui comme on le disait ont de la misère ont de la misère à s'établir en zone offensive mais écoute on va leur donner le crédit contre une équipe assez solide qui même face aux Lynx un donnait tout un combat j'avoue qu'il passe au centre pour Rafi vers le panoréant peut-être pour lui-même la double touche bel arrêt de la part de Walk qui réussit à faire tomber le jeu toutefois j'avoue qu'il tente de compléter les Lynx qui ont de la misère ici à s'établir à sortir de leur zone et encore une fois Jet Ski qui punit oui avec malgré de très beaux arrêts de Wook et de Pada sur ce jeu on n'arrive pas à envoyer la balle plus loin que devant son filet et ça demeure dangereux pour les Lynx et on réussit à compter du côté de Saint-Jérôme avec une très belle attaque une très belle offensive du côté de Saint-Jérôme 1 Saint-Jérôme 1 qui sont vraiment sans merci qui semblent avoir la main mise sur cette série qui veulent vraiment y aller d'une victoire convaincante qui semble être la direction jusqu'à maintenant toutefois rapide temps de renverser le script et ça mène en offensive Pada tenter de surprendre Shavouk mais Shavouk qui ne se laisse pas avoir au jeu passe dégagement vers Shavouk peut-être pour la redirection ça va rater belle passe au centre pour Jet Ski et on joue avec la défensive des Lynx 5-0 pour Jet Ski qui complète son troisième but d'affilée et si on a tenté du côté de Rafi de faire une belle passe à Shavouk c'est raté mais le panneau arrière qui réussit à renvoyer ça vers Jet Ski pour un autre but et il n'y a rien qui l'arrête on rate la redirection mais le mur est là c'est là la différence qu'on dit on est dans une arène Rocket League donc il y a des murs partout même au plafond il y a toute façon de faire rebondir la balle et d'être dangereux il faut juste être un peu agressif et justement de continuer exactement comme le font Saint-Jérôme 1 lors de cette série ouais écoute 40 secondes à faire ils n'ont toujours pas de but à montrer dans ce match numéro 2 ça commence à ressembler à une série assez one-sided on a très peu à montrer en zone offensive on a une défensive qui semble être à la merci des jeux du Panda de Saint-Jérôme donc vraiment match un peu plus compliqué jusqu'à maintenant Wok réussit à dégager sur le côté Jet Ski qui reprend Pada complète le dégagement depuis le plafond rapide complète à son tour on va vers le panneau arrière tente de recentrer mais c'est Chavouk qui reprend Chavouk vers Wok qui a eu ça un 50-50 qui va revenir peut-être à rapide mais Jet Ski complète le dégagement le 0 seconde qui va voir la balle toucher au sol et Saint-Jérôme qui l'emporte par la marque de 5 à 0 dans ce match numéro 2 un blanchissage lors de cette deuxième partie et je ne suis pas prêt à dire que les Lynx ont mal joué là-dessus on peut peut-être dire qu'ils jouent peut-être contre une équipe meilleure qu'eux mais ils jouent quand même très bien on a vu encore Wok qui s'exécute super bien en défensive avec 3 arrêts et comme d'habitude on a de très beaux jeux mais on tarde à renvoyer la balle plus loin que devant son filet parce que même si on fait les arrêts ça reste dangereux il faut vraiment dégager la balle dégager la balle je pense que ça va être un truc à travailler avec la rapidité qu'on a du côté de Saint-Jérôme 1 ce soir ouais écoute Saint-Jérôme 1 qui font ce qu'il veut sur le terrain littéralement semble avoir une aisance à contrôler la balle à contourner la défensive des Lynx qui malgré tout est présente sur le terrain mais qui se fait tout simplement outplay sur la majorité des jeux offensifs de Saint-Jérôme donc on semble être dans une classe légèrement au-dessus et pas grand chose à faire du côté des Lynx il va falloir qu'on redouble des phares qu'on change peut-être un peu notre style de jeu pour surprendre l'offensive surprendre la défensive et écoute on va peut-être aller de de bomb play de jeu un petit peu plus spécial où on s'y attendrait moins un play sur un kick-off je sais pas il me semble on joue énormément de Rocket League classique et ça semble pas fonctionner contre Saint-Jérôme effectivement Saint-Jérôme qui sont rapides sur la balle font de très belles attaques et il faudra changer de quoi et le faire maintenant parce que ça prend maintenant un renversé du côté des Lynx pour remporter cette série sachant que au moins on sait déjà ils ont remporté la première série de la soirée ce soir contre Granby qui est déjà une réussite pour les Lynx qu'on a réussi à avoir sur cette diffusion et on va essayer d'aller en chercher une deuxième série contre Saint-Jérôme mais ça va être difficile ouais en effet Rapide qui morce le dégagement vers Pada qui reprend dans le coin ça va être au tour de Jetski d'envoyer vers Shavouk peut-être pour le tir mais bloqué partiellement par Wook qui va faire renvoyer dans le coin Rapide rate sa touche pour le dégagement ça revient à Jetski qui attend de reprendre le contrôle mais Wook premier sur la balle Rafi dans les airs pour lui-même envoie le long du mur la double touche vers Jetski qui est complète c'est 1 à 0 en une minute tout juste Yes 1 minute seulement 60 secondes de jouer Rafi qui une très belle très très belle lecture pour envoyer ça vers le panneau arrière et un but incroyable pour la fluidité c'était propre c'était bien fait et c'était bien vu avec seulement 1 minute de jouer et les Lynx qui n'arrivent à rien pour battre l'équipe adverse quel beau tir de la part de Chavouk seulement 10 secondes après leur premier but on en rajoute un deuxième une belle passe de Rafi vers Chavouk c'est 2 à 0 une petite touche avec Larou en avant gauche qui réussit à faire un deuxième but et avec seulement une seconde de jouer on double l'avance du côté de Saint-Jérôme 1 et quel beau contrôle aérien ici de Chavouk qui réussit quasiment à faire un but et là avec l'offensive ici on réussit tout de même à compter on réussit à garder la balle en avant on réussit à faire des pans Jet-Ski vers le panneau arrière et qui revient à Rafi une touche vers Jet-Ski encore une fois et Jet-Ski au fond du filet et c'est un troisième but à 3 minutes 34 pour un avantage de Saint-Jérôme 1 ouais écoute et là c'est encore une fois une démonstration que Saint-Jérôme font littéralement ce qu'ils veulent sur le terrain c'est pas un jeu particulièrement bien construit mais on est rendu à un point où les Lynx sont tellement dans leur tête à jouer contre eux-mêmes parce qu'on se dit que Saint-Jérôme est capable de tout faire alors que nous on a presque rien de réussi on a un seul but en ce moment 12 minutes de Rocket League donc ça semble extrêmement peu probable pour nous de l'emporter à ce point-ci donc vu qu'on a tous ces billets-là qui jouent contre nous dans notre tête on rate on laisse Saint-Jérôme faire ce qu'ils veulent sur le terrain et c'est une espèce d'effet pervers qui va vraiment nous coûter cher dans ce match ici oui en ce temps-là on est en zone défensive chez les Lynx Jet-Ski qui s'amorce son tir passe au centre finalement pour Rafi mais on rate peut-être pas pour le centre réussir à recentrer Wok qui n'est pas venu rapide le tir toutefois et c'est 3-1 les Lynx qui montrent un signe de vie Wok qui a été un peu trop rapide avec ce tir vers Pada mais la balle qui touche quand même le panneau arrière revient et on réussit du côté de Rapide à quand même faire un tir au fond du filet et on réduit l'écart on y croit encore au comeback qui dit Choyo dans le chat avec le kick-off peut-être non Jet-Ski qui va réussir à reprendre Pada garde la pression envoie vers le centre c'est Rapide pour compléter Rapide ne peut tirer Pada à son tour mais Jet-Ski qui réussit à reprendre et Lynx qui montre les dents peut-être un peu trop tard mais au moins va montrer les dents en cette fin de troisième match ou du moins deuxième partie de troisième match il n'est pas trop tard intercepte réussit à dégager vers Pada démolition plus bomb on réussit à ouvrir le jeu personne pour tirer du côté des Lynx on avait tout fait encore une fois un jeu complètement ouvert dans la zone offensive mais personne pour compléter Rapide vers le centre on va laisser à Pada c'est Rafi qui intercepte Rafi vers le centre pour son coéquipier qui s'élance le tire bar down out mais je chavoue qu'il vient pour compléter c'est 4 à 1 on ne réussit pas à arrêter cette balle du côté des Lynx Pada qui a backflip sur la ligne des buts et la balle qui tardait à rentrer on avait juste une petite touche à faire du côté de Saint-Jérôme et on réussit à compléter le tir c'est un autre but 4 à 1 1 minute 45 au tableau 4 à 1 c'est un score très similaire des matchs précédents on a eu je pense un 4 à 1 et un 5 à 0 donc on s'en approche avec 1 minute 30 à faire on a encore du temps pour se rattraper du côté des Lynx et on l'a vu des moments d'efficience offensive mais avec 1 minute 25 il va falloir qu'on en fasse beaucoup Rapide réussi à ramener Bump on réussit à ouvrir le jeu Jetki qui s'élance et réussit à rabattre dans le coin Jetki toujours reprendre la possession après avoir battu 2 défenseurs et Walk tout simplement réussit à lire l'offensive et à complètement les sortir du jeu passe au centre vers Padad Jetki qui intercepte réussit à complètement dégager et là c'est au tour de Shavouk de s'élancer vers Rafi en fake Jetki à son tour vers le panneau arrière Shavouk tentait de compléter la double touche ça retombe au centre de la zone des Lynx et on dégage vers le côté Shavouk passe arrière pour Rafi vers son coéquipier Jetki qui tentait de faire la passe à l'opposé finalement ça ne fonctionne pas voilà on va en croiser ça va être au tour de Rapide de reprendre pincement avec la défensive ça se rend jusque dans les cages et on joue de chance du côté de Lynx mais c'est 4 à 2 on y croit on y croit mesdames messieurs go Lynx go rapide avec la balle qui tire au dessus de Jetki une balle qui rebondit qui quand même assez lente avec 58 km heure on ne peut l'arrêter on était mal positionné du côté de Saint-Jérôme 1 et seulement 2 buts d'écart avec 35 secondes à faire et seulement 3 buts d'écart avec 34 secondes à faire sur le kickoff les Lynx qui se font punir écoute c'est arrivé en notre faveur un peu plus tôt là Padak qui semble rater son tir Rafi qui est complète 5 à 2 34 secondes à faire et oui là ça va être un peu plus compliqué on y croit on y croit plus on y croit on y croit plus est-ce qu'on y croit je vais dire ça comme ça écoute ça commence à faire beaucoup 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 de ups and downs j'avoue que le pincement avec Rafi vers le panneau arrière dégagement de walk qui va être réceptionné par Jetki j'avoue qu'à son tour panneau arrière ça va être repris par Rapide en tête dégagée mais Jetki qui reprend aussi passe au centre c'est Panda premier sur la balle dégage très haut dans les airs j'avoue à aider Rafi ça devient une passe peut-être pour Rapide tir qui ne viendra pas mais walk qui intercepte walk toujours les 10 dernières secondes qui commencent même les 5 dernières secondes pardon qui commencent et là la 0 seconde qui va se faire entendre série qui est terminée c'est Jérôme qui l'emporte 3 à 0 dans la série 4 à 3 4 à 2 dans le match et oui ça a été quand même une belle série pour les Lynx c'est dommage Saint-Jérôme qui était simplement trop fort pour les Lynx ce soir qui l'ont emporté ils ont bien joué aussi ils méritent leur victoire c'est pas tout le temps aux Lynx de mériter cette victoire s'ils ne sont pas meilleurs que l'adversaire et là on va le dire le Saint-Jérôme 1 ont dominé sur le terrain malgré les beaux jeux des Lynx oui écoute aucune c'est sans équivoque 3 à 0 une marque assez dominante donc on a progressé définitivement du côté des Lynx 2 mais pas assez pour rivaliser avec une équipe de la trempe de Saint-Jérôme 1 où on est plus dans la range de l'équipe Rocket League 1 du CGP qui eux ont réussi à défaire Saint-Jérôme par deux fois dans cette saison donc bravo à eux et donc le classement de nos équipes qui semblent se concrétiser je pense que ça va se jouer vraiment au dernier tiebreaker savoir qui est-ce qui va finir 4e qui est-ce qui va finir 5e entre Montpetit 2 et Cégep de Guéranby mais jusqu'à maintenant ça semble être en faveur d'Edouard Montpetit 2 qui ont le meilleur différentiel de points donc écoute on leur dit bravo pour le moment on sécurise la 4e place de notre division ça reste à voir pour la suite et oui et on a eu de très beaux matchs ce soir les Lynx 2 qui on va se le dire jouent beaucoup mieux qu'en début de saison en fait les améliorations avec le nouveau joueur avec Wook et tout c'est juste de mieux en mieux et pour une équipe numéro 2 je peux dire qu'ils ont joué quand même à la hauteur je sais pas si c'est à la hauteur de leurs attentes mais c'est pas facile non plus de jouer contre une équipe comme Saint-Jérôme 1 donc on le savait d'avance que ça allait être difficile mais que ce soit difficile ou non de donner le meilleur le 110% qu'on a c'est vraiment ce qui est l'essentiel et je crois que ça aura été fait donc bravo à nos Lynx ce soir et nous de notre côté merci beaucoup Aratrox pour avoir commenté ce soir merci à toi nous autres ça fait plaisir donc on va se retrouver dans quelques heures seulement oui dans moins de 24 heures on aura une autre diffusion diffusion de Valorant jeudi 19h c'est bien demain la dernière diffusion des deux prochaines semaines parce que cette semaine en fait ce sera Valorant demain semaine prochaine c'est la relâche eSports et on reprend les matchs pour les playoffs l'autre partie bien intéressante des diffusions à partir de dans deux semaines donc après la semaine de relâche non en fait c'est ça la semaine de relâche c'est ça qui est mêlant un peu il y a la semaine de relâche eSports la semaine prochaine et l'autre semaine il y a encore des matchs et ce sera du côté du eSports malgré la semaine de relâche du cégep même dans ma tête je suis encore mêlé mais c'est pas grave dans dans deux semaines on est de retour pour Rocket League ça pour moi c'est là et tout dépendant oui c'est vrai il y a le LAN de la dette aussi dans deux semaines il faudra encore voir qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va commenter directement sur place est-ce qu'on va commenter d'ici est-ce qu'il y aura un match parce qu'on sait pas encore quels seront les matchs contre qui et les dates bref soyez avec nous demain pour Valorant au moins soyez là parce qu'il y aura un super bon match demain je vous le garantis et pour ce qui est de Rocket League on se revoit le mois prochain d'ici là rejoignez le Linktree des Lynx le lien apparaît juste ici rejoignez le lien pour aller voir la page Facebook X Twitter le Discord le Discord des Lynx tout ce que vous devez savoir sur les Lynx merci à tous dans le chat Yaouz Shoyo Lewis merci à Aratrox merci à à Potato Sensei d'avoir mis un peu d'action aussi dans le chat qui qui fait beaucoup de travail pour les Lynx et on on en remercie donc sur ce la santé pas trop de pané électrique et à demain au revoir merci d'avoir été là merci à tous Sous-titrage ST' 501